Je pense qu'il est intéressant de rappeler les objectifs en termes d'abord de climat. Ils ont tout à l'être fait pour limiter le réchauffement climatique, si possible à 1,5 degré par rapport au climat actuel, c'est-à-dire 1,5 degré de plus qu'aujourd'hui. Disons du point de vue du climat élevé, il y a toutes les raisons pour que nous respections cet objectif. Mais c'est un objectif très ambitieux qui, au niveau mondial, demande neutralité carbone d'ici 2050. Et ce qui a été adopté dans la loi, c'est inscrit dans la loi climat-énergie. C'est effectivement dans ce cadre, dans le cadre de cette loi, que s'inscrit la stratégie nationale bas carbone avec des objectifs intermédiaires qui, pour le moment, sont de diminution de moins 40% des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays par rapport à 1990, c'est-à-dire à peu près 25% par rapport à aujourd'hui, dès 2030. Et neutralité carbone en 2050, alignée sur l'objectif de l'accord de Paris, d'une certaine façon. L'Europe elle-même est plus ambitieuse que la France pour le moment, puisqu'il est envisagé d'inscrire au niveau européen une division par deux des émissions de gaz à effet de serre en horizon 2030, voire diminution de 55% toujours par rapport à 1990. La section de l'environnement travaille depuis longtemps, depuis qu'elle existe pratiquement sur les questions de climat et d'énergie, entre autres sujets. Mais il se trouve qu'il y a une circonstance nouvelle, c'est qu'en 2019, le gouvernement a mis en place le Haut Conseil pour le Climat, qui est chargé de le conseiller, comme son nom l'indique, sur les questions de politique climatique. Et le décret de mise en place de ce Haut Conseil prévoit que celui-ci remet un rapport tous les ans sur des sujets de politique climatique, que le gouvernement doit répondre et que la réponse du gouvernement s'adresse au Parlement et au CESE. C'est ce qui s'est produit dès la première année. Donc le Haut Conseil pour le Climat a remis son premier rapport annuel en juin 2019. Le gouvernement vient de répondre en janvier 2020. Et donc cette résolution du CESE, préparée par la section de l'environnement, et la contribution du CESE à cet échange à quatre entre le Haut Conseil pour le Climat, le Parlement, le gouvernement et le CESE. Donc on est dans notre rôle et en utilisant toute la matière accumulée au cours de nos avis antérieurs. Effectivement, nous avons dans cette résolution six recommandations. Quelles sont les trois premières ? D'abord, la France, notre pays, s'est doté d'une stratégie nationale bas carbone, la SNBC, qui est ambitieuse, qui est tout à fait en phase avec les objectifs de la loi de neutralité carbone à l'horizon 2050. Simplement, disons, les grands projets nationaux, mais aussi l'ensemble des lois, ne sont pas examinées au regard de cette stratégie nationale bas carbone. Et il faudrait qu'elle le soit, c'est très clair. Il le faudra également pour les politiques territoriales. Donc c'est une mise en cohérence, disons, de toutes les lois, de tous les grands projets nationaux, avec la SNBC, évidemment. Ça, c'est un premier point. Le second touche aussi cette SNBC, mais en fait, nous avons pris du retard. Nous avons déjà du retard par rapport à cette stratégie nationale bas carbone. Donc il faut accélérer, mais peut-être qu'avant d'accélérer, il faut comprendre pourquoi on a du retard. Et ça, je crois que l'État n'a pas d'outil vraiment, n'a pas, pour le moment, les moyens, ou n'a pas pris le temps d'analyser les causes du retard. Et il y est, disons, invité, de certaines façons. C'est pour nous un prérequis par rapport à l'augmentation nécessaire de l'ambition des prochaines phases de la SNBC. Donc ça, c'est un point important, nous semble-t-il, un peu regarder pourquoi ça n'a pas marché. Le troisième point, eh bien, c'est clair que quand on regarde ces mesures, c'est vrai au niveau français, c'est vrai au niveau européen, le constat est très clair, il faut augmenter les investissements en matière de, pour tout ce qui touche à cette, je dirais, transition énergétique, transition écologique au sens large. Les estimations sont de l'ordre de 20 milliards d'euros supplémentaires chaque année. Et vraiment, il faut que ces financements soient au rendez-vous si on veut réussir tout simplement à respecter les objectifs que la France s'est fixés dans le cadre de cette SNBC et dans ce cadre de la loi climat-énergie. Il y a eu un sujet qui nous a frappés, c'est qu'on parle beaucoup, et la stratégie nationale bas carbone est faite pour ça, de la politique d'atténuation du changement climatique, donc les mesures qui permettent d'avoir moins d'évolution climatique que ce qu'on peut craindre. Mais il y a un autre volet qui est la politique d'adaptation, comme on sait maintenant de façon certaine qu'on aura, malgré tous nos efforts, une hausse significative, enfin une évolution significative du climat, il faut savoir comment on s'y adapte. Ce qui nous frappe, nous, et ce qu'on a souligné dans cette résolution, c'est que ces deux politiques étaient liées étroitement, par exemple par le fait que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faut stocker du carbone dans les puits de carbone naturels, et ça, ça suppose que dans tout ce qui est milieu naturel, forêt, agriculture, on puisse stocker suffisamment de carbone, et ça c'est lié à l'adaptation de ces milieux. Et on a constaté que ces politiques d'adaptation n'étaient souvent pas assez énergiques, et pas assez bien portées par le dispositif en place, et que c'était un point qu'il fallait muscler. La recommandation suivante porte sur le rôle de la France au niveau européen. La France n'est pas le plus petit des 27 pays européens qui subsiste post-Brexit, donc elle a normalement un rôle essentiel à avoir sur ces politiques climatiques européennes. Ça nous paraît important, et il nous paraît important aussi de souligner que pour qu'elle puisse le faire, il faut qu'elle soit elle-même exemplaire dans ses propres politiques nationales, sinon arriver à entraîner les autres au risque qu'ils nous disent qu'il faudrait faire le ménage chez nous n'est pas très entraînant. Et j'en viens enfin à la sixième, qui n'est pas la moindre, c'est que dans toutes ces politiques, que ce soit d'atténuation ou d'adaptation, il y a des mutations professionnelles importantes qui supposent des politiques de formation énergique. Il y a déjà eu des travaux faits là-dessus, que ce soit des reconversions, des mutations professionnelles diverses et variées, que ce soit aussi de l'éducation des enfants ou dans tous les dispositifs existants. Il faut que l'ensemble de la société, que ce soit en milieu professionnel ou dans sa vie sociale en général, soit préparé à ces changements profonds. Et ça, ça suppose un effort très important dans le domaine de l'éducation et de la formation. Voilà nos six recommandations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !